Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Et si on parlait de SketchUp ? Étant formateur sur SketchUp depuis pas mal d'années, je me suis dit que je vais vous présenter un petit peu les différentes versions de SketchUp que vous pouvez trouver et quelle va en être l'utilité. Ce qui est vraiment génial avec SketchUp, c'est que si vous ne connaissez strictement rien à SketchUp, vous allez pouvoir par exemple commencer par une version gratuite. Alors en général, ce que je fais, c'est que je tape le mot-clé SketchUp Free et je vais tomber sur ce lien qui va s'appeler SketchUp for Web. En fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir de suite commencer à travailler avec ce logiciel. Alors, à quoi va être utilisé ce logiciel ? Ce logiciel peut être utilisé dans différents secteurs. Moi, je travaille beaucoup avec des maçons, ça va être tout ce qui est travail du bois, donc ébenesterie, ça va être évidemment tout ce qui va être architecte ou décorateur ou décoratrice d'intérieur, bien entendu. Quand vous venez ici, vous avez différents secteurs. Comme vous vous dites, on a l'architecture, on a la construction, on a la conception d'intérieur, ça va être très intéressant aussi pour pouvoir commencer à modéliser des pièces et vouloir imprimer celui-ci en 3D. Ça peut être par exemple, vous souhaitez modéliser un banc, vous êtes soit dans le domaine du plastique, du fer ou je ne sais quoi, et vous souhaitez en fin de compte pouvoir faire un premier draft ou un premier brouillon par rapport à cet élément-là, eh bien SketchUp est vraiment très bien par rapport à ça. Ce logiciel est vraiment génialissime par rapport à la gestion des mesures à taille réelle. Vous voulez dessiner par exemple un banc, vous voulez dessiner par exemple un objet assez complexe, ça peut être n'importe quoi. Automatiquement, celui-ci va vraiment être très bien fait par rapport à ça. Comme je vous dis ici, on va pouvoir travailler sur des architectures paysagistes, aménagement urbain, travail du bois et ainsi de suite. Bon, c'est bien joli tout cela, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, je vais vous montrer. Avant toute chose, si vous souhaitez récupérer la version gratuite, comme je vous disais, vous venez ici, vous tapez ici sur le lien SketchUp for Web, donc c'est online, enfin vous tapez SketchUp online. Il vous suffira après d'avoir un compte Trimble et de dire comment c'est à modéliser. Donc là, on est sur la version gratuite qu'on appelle SketchUp Free. Alors ce qui est vraiment génial, vous voyez, c'est un banc que j'ai modélisé avec une cliente. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'on va pouvoir de suite, pouvoir conceptualiser un objet ou une idée et le mettre en valeur de suite avec un logiciel gratuit. Alors évidemment, celui-ci va être limité au niveau des outils et ainsi de suite, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de choses hyper intéressantes. Vous souhaitez aller plus loin avec SketchUp Free, donc là, je suis sur la version pro, mais il n'empêche que c'est ce que j'ai proposé, je vous verrai tout à l'heure, je vous montrerai de quoi je parle. Eh bien, vous pouvez faire ce genre de choses avec SketchUp Free. Comme je disais, on peut conceptualiser ça. Imaginez que vous êtes décorateur d'intérieur, vous souhaitez conceptualiser ça, il n'y a aucun problème. SketchUp va vous permettre de faire ce genre de choses. Bien entendu, on peut travailler en différentes thématiques. Par exemple, ici, on est plutôt dans la décoration d'une chambre d'enfant. Eh bien là aussi, SketchUp va vous permettre de pouvoir faire cela sans aucun problème. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez que tout a été modélisé à taille réelle, tout a été modélisé de A à Z pour qu'on puisse apprendre à faire ce genre de scène. Évidemment, SketchUp peut aussi travailler tout ce qui va être la gestion de l'architecture et ainsi de suite. Là, c'est avec un autre client, on est en train d'apprendre à faire ce genre de modèle. Et bien entendu, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Là, évidemment, il y a aussi pas mal d'apprentissage par rapport à ça. Aussi, je suis sur la version pro. Mais il n'empêche que vous allez pouvoir commencer. Si vous souhaitez vraiment utiliser SketchUp juste pour vous faire la main, vous allez pouvoir commencer par la version gratuite et au fur et à mesure évoluer. Vous êtes pour l'instant, admettons, débutant ou enseignant ou étudiant. Vous souhaitez juste commencer par la version gratuite, aucun problème. Après, si vous souhaitez acheter la version payante qui va être à 100 euros ou la version à 300 euros, bien entendu, vous aurez accès à beaucoup plus d'options. Quand je parle des versions payantes, vous avez par exemple celle-ci où je viens de finaliser une formation qui s'appelle SketchUp Pro. Donc, c'est SketchUp 2024 pour Mac et PC. Eh bien, vous allez apprendre à modéliser tout cela. Ce qui va vraiment m'intéresser dans ces différentes formations, je vous montrerai ça tout à l'heure, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir travailler beaucoup, beaucoup d'objets. Vous voyez, ici, on est dans une cuisine, donc si je viens ici, je vais me positionner pour vous montrer différemment. Là, je vais prendre ma petite caméra, je vais me positionner. Vous voyez, on va pouvoir apprendre à modéliser tout cela. Tout ce que vous voyez en cette scène peut être appris à être modélisé sans aucun problème. Donc là, si je viens, je vais prendre mon petit personnage pour bouger. Je reprends ça. Ce qui est vraiment génial, c'est que grâce à SketchUp, on peut faire ce genre de choses. Et par exemple, ici, vous avez un jeu d'âme. Je vous montrerai tout à l'heure la formation gratuite qui a été faite sur une ancienne version, parce que moi, je travaille depuis l'année 2008 sur SketchUp. Donc, autant dire, ça fait quand même pas mal d'années. Évidemment, c'était fait avec SketchUp Mac 2016-2017. Mais il n'empêche que vous pouvez sans aucun problème apprendre à faire ce genre de choses sur SketchUp Free. Bon, passons maintenant aux formations gratuites et payantes. Dans le cadre du site d'apprentissage fa-touto.com, vous allez retrouver différentes formations. Alors là, vous avez toutes mes formations, mais vous avez par exemple ici SketchUp Free. Vous avez plus de 6 heures de cours, bien entendu, moyennant finances. Vous avez certaines qui vont être gratuites, d'autres payantes. Là aussi, à chaque fois, vous avez des promos. Donc, regardez, ça peut être très intéressant par rapport à ce que vous cherchez. Évidemment, là, on est sur SketchUp Pro Atelier 1 Outils de base. Donc, je vous apprends à faire, en fait, si je viens cliquer dessus, je vous apprends à faire ce genre de décor. C'est un salon avec différents éléments. Je reviens en arrière. Si je continue ici, si vous souhaitez juste voir, faire un petit coup d'œil par rapport à lui, vous avez deux formations gratuites qui s'appellent SketchUp Free, création d'une locomotive. Ou alors, carrément ici, gratuit, SketchUp Free. On va apprendre vraiment les bases des bases. Mais tout simplement, j'aime bien vous donner à chaque fois le choix. Est-ce que vous souhaitez commencer par une formation gratuite ? Et après, si vous avez aimé ce que je vous ai expliqué, vous pouvez prendre mes formations payantes, bien entendu. Sur un autre site d'apprentissage qui s'appelle Udemy, là aussi, je peux vous proposer d'autres formations. Par exemple, celle-ci qui est de 8 heures. Ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez apprendre à modéliser un jeu d'échec. Alors, on est sur la version SketchUp Mec 2016-2017 qui n'existe plus, mais qui peut être sans aucun problème remplacée par SketchUp Free. Bien entendu, c'est gratuit, donc il va falloir que vous fassiez un petit peu de gymnastique intellectuelle pour travailler dessus. Mais il n'empêche que c'est possible. Vous avez aussi la version que je vais montrer sur fato.com. Vous la retrouvez ici. Là, vous avez ma dernière formation. Alors, je vais vous montrer avant une autre formation qui est celle-ci, comme je disais. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Alors, c'est pareil, on parle de SketchUp 2021-2022, mais pas d'inquiétude. Par rapport aux outils de base, il n'y a aucun problème pour apprendre à faire ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Par contre, comme je disais, ma dernière formation qui est celle-ci, qui s'appelle SketchUp 2024, formation complète. Eh bien, celle-ci, pour l'instant, vous l'avez à 20 euros, mais tout dépendra du démi à chaque fois le prix qui met. Mais en général, moi, si je prends le plein pot, elle est à 70 euros pour presque 20 heures de cours. Et croyez-moi, vous allez apprendre énormément de choses, que cela soit à la fois sur Mac ou sur PC. Ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est que vous présentez SketchUp. On peut faire vraiment énormément de choses avec ce logiciel. Vraiment, c'est génialissime. On va pouvoir rapidement prendre en main ce logiciel et rapidement modéliser les objets. Alors, ce ne sera pas comme d'autres logiciels, comme par exemple Blender, où vous allez pouvoir vraiment finaliser celui-ci, le rendre plus joli et tout ça, parce que je ne parle pas d'extension. Parce que, bien entendu, si je reviens sur SketchUp, vous pouvez avoir tout ce que vous voyez là été fait sans extension. Mais vous pouvez, bien entendu, utiliser des extensions qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des chanfreins par rapport à votre modèle, faire des objets beaucoup plus organiques et ainsi de suite. Bien entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse dans mes formations à la fois gratuites ou payantes, c'est de vous montrer qu'avec les outils natifs de SketchUp, on peut vraiment faire de superbes choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois sur mes formations ou même sur mes différentes vidéos sur YouTube. En général, je réponds à toutes les questions. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je vous souhaite une bonne journée et bien sûr, vive la modélisation. Allez, ciao, ciao !